Et on se retrouve, j'ai envie de porter ça. On met ça autour des reins. Donc, voilà, champion du monde, Savat Boxe française 2019, moins de 75 kilos. Et puis, c'était ici, à Dakar. Et le détenteur de cette ceinture-là, il est là avec nous. Je suis là, je suis là, je ne comprends pas. Ah non, je suis là, je suis là sur le plateau aussi. Non, non, attends, attends, laisse-moi parler de notre Bambara d'abord. Parce qu'apparemment, Mohamed Diaby, il est Malien, mais il ne parle pas Bambara. Mais il est Maraka. Ah, Maraka. Voilà, il est un mari de drôme. Voilà. C'est là, il est Maraka. Il est Maraka. C'est là, il est Maraka. La tradition, s'il vous plaît, après. Parce que là, je ne comprends pas. Je lui ai demandé, est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a des enfants ? Je dis, il ne parle pas bien Bambara, il dit, lui, il est Maraka. Et les Silla au Mali, ça va des Maraka. Je salue toute la famille de Gundo Silla, là-bas au Mali, avec mon cher ami. Ils étaient cinq chez nous, à l'université. Alors, euh... Vous avez déjà fait la présentation, Ben. Voilà, Fadmata. Ravi de vous retrouver, comme tous les mardis, pour parler de l'actualité sportive. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Pourquoi spécial ? Parce que c'est un champion du monde, quatrième fois mondial. C'est qui ? C'est Mohamed Diaby, qui est juste à côté de nous, qui est sur le plateau. Diaby, la ceinture là. Ben. Attends. Avant la fin de l'année, il faudrait que vous veniez ici, en pagne, taille basse, avec foulard. Ça, quand même, il faut le faire. Je demande à mes amis... Qui va venir là, qui va venir là ? Zaki Wadla, de le faire. Sam, Sarah, Koutira, Bamoko, de me coudre un ensemble tout à fait complet pour Fadmata Silla. Taille, 1m34. Non, 1m34, non, je dirais pas, je dirais non, 1m67. 67. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Alors, Mohamed, vous êtes champion du monde. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Merci. Quatre fois. Oui. Quatrième fois. J'étais, bon, quatre fois à des degrés différents. J'étais la première fois en junior, à l'âge de 18 ans, champion du monde junior. Ensuite, j'étais champion du monde en kickboxing en 2008. Ensuite, j'étais champion du monde en savate en 2011. Et là, c'est la quatrième en 2019. 2019, on fait la pause là. On va aller regarder la vidéo du combat, de la finale entre le Russe, qui s'est joué à Marjnyaye. C'est Dimash, Mohamed Djabi et le Russe. On va aller voir ces images et revenir sur le plateau. Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, le fait de piocher un petit peu le bon où il est, ça permet à Mohamed Djabi d'arriver au plus haut niveau. Le travail et la boxe, c'est pas facile ? C'est pas évident, c'est pas évident. Je suis enseignant en éducation physique et sportive à l'école actuelle bilingue. Donc j'ai la chance d'avoir un boss, M. Bonnardi, que je salue, qui m'a beaucoup... M. Bonnardi, c'est notre mari, c'est le mari de Adjara. Vous connaissez, donc il me facilite beaucoup les choses, c'est pas évident. En général, les boss, ils aiment avoir des athlètes de haut niveau, mais ils veulent pas les contraintes qui vont avec. Et lui, il accepte que le fait que je dois me libérer pour des échéances internationales, que j'ai besoin de temps de repos. Donc ça, c'est une bonne chose. Qui prend en charge ? Qui prend en charge ? Qui prend en charge ? Les faits de voyage, parce que ça, ça coûte cher aussi. La préparation, ça coûte cher. Il faut voyager, il faut se préparer. J'ai des sponsors à Ouatibé, déjà, qui m'aident beaucoup. C'est l'un de mes principaux sponsors depuis des années, il me suit, c'est la famille. Donc depuis longtemps, il m'a beaucoup aidé pour la préparation. Ensuite, voilà, on essaye de faire avec les moyens du bord. De temps en temps, on gagne des petites primes qu'on réinjecte dans la préparation physique. Ça nous permet pas d'être milliardaire, de vivre un grand train de vie, mais ça nous permet d'avoir, voilà, les ambitions et de mettre les moyens qu'il faut. À quel âge va vous décrocher votre premier titre ? À 18 ans, j'ai été champion du monde junior. À 17 ans, j'ai été champion de France. À 18 ans, champion du monde junior. En 2012, vous n'avez pas participé aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed ? Ça, c'est la grande déception de ma carrière, que j'espère pouvoir rattraper très prochainement. Parce qu'il y a les qualifs, tout comme vous le savez, à Dakar en février, pour les Jeux Olympiques. Je vais représenter le Mali. Et voilà, en 2012, un souci de santé a fait que j'ai pris quelque chose qui était dans la liste des produits interdits, ce qui m'a valu une suspension de l'Aïba. Ça fait un coup dur. C'était un coup dur, bien sûr, parce que les Jeux Olympiques, on sait que c'est l'événement sportif qui a lieu tous les 4 ans. Exactement. Et il ne faut pas louper. Donc, si tu le loupes une année, il faut attendre 4 ans. Et 4 ans après, il y a eu encore d'autres soucis avec l'Aïba qui interdisait les gens qui ont pratiqué d'autres sports pieds-point de pratiquer. Donc, ça m'a bloqué aussi pour Rio. Donc, j'espère que pour les prochains Jeux de 2020, on va pouvoir se qualifier, participer dans les bonnes conditions et représenter le Mali à Tokyo. Quelle sera la suite maintenant? La suite, pardon? Les perspectives. La qualif, c'est le principal objectif. Une fois qu'on est qualifié, après, le reste, c'est que du bonus. Une fois qu'on est qualifié, il faut mettre tous les moyens pour se qualifier. Si on a obtenu la qualification, après la médaille ou le titre ou peu importe, mais il faut aller défendre les couleurs du drapeau au JO. Ma toute dernière question, si on me dit que le temps est terminé, vous prenez des coups, vous en donnez, mais dans le civil, vous êtes très doux. Je ne sais pas. En général, les boxeurs, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas agressifs. Ça, c'est une chose qu'on peut dire ici, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas le mettre leurs enfants à la boxe parce qu'ils vont recevoir des coups, ils vont rentrer déformés. Donc, la principale chose qu'on apprend en boxe, c'est à toucher sans se faire toucher. Il y a des risques de se faire toucher, mais l'objectif, c'est de ne pas se faire toucher. Là, vous êtes touché, là ? Là, je n'ai pas été touché au visage, mais voilà, des petits bobos, voilà, un russe, il est touché. Ah oui, mais le russe, il était plus touché que moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la fin du combat. J'ai vu à la fin un mot de la fin, un message à l'endroit des Sénégalais qui veulent découvrir aujourd'hui la discipline, la savate boxe française. La savate boxe française, c'est un sport qui a quatre grandes valeurs, l'éthique, l'esthétique, l'efficacité, mais surtout l'éducatif. Donc, à travers ce sport, on essaye d'éduquer les enfants au dépassement de soi, à la maîtrise de soi, à avoir aussi la confiance en soi. Il y a beaucoup de valeurs qui sont transversales à la vie de tous les jours qu'on peut obtenir en faisant de la savate. Donc, si je peux passer un message, faites du sport en général, accrochez-vous à essayer d'avoir des objectifs, d'aller le plus loin possible. Et avec de l'ambition et le dépassement de soi, on peut arriver à obtenir un titre international. Ça, vous la laissez hier ? Merci beaucoup, Mohamed Diaby. Ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir. Mamadou Kamara, ancien directeur de cabinet du président du Mali. Vous nous suivez tous les jours et nous vous demandons ici, solennellement, d'aider Mohamed Diaby à être reçu par le président du Mali. Il fait honneur à ce pays. Malien un jour, Malien toujours, Maliba puissant aussi. Nous tenons à ce pays. Il n'est pas question à quel semble, parce que nous le portons dans notre cœur. C'est bon, avant de finir. Mohamed, time off ? Moi aussi, mon père? Ma mère, ilalupe. If you like you. Tu ne safer ? Je suis pas au-dessus meuf. En plus de la classe. Nous ? Nous, 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 ... Hauter pot de la classe. Amお店. Salubataire. lye, en plus de la classe. C'est peut-être une relatively, wolof, quand même ! Bonof, went on. merci à tous, rendez-vous mardi prochain merci champion et bon courage pour la suite merci à vous, c'est très gentil